Good morning, allez-y, d'années, tu seras aujourd'hui l'éloignement de David Benfortuna, Mazzal Fritna, Lucien Batreina et Claude Shlomo. Ben Shalom, si vous souhaitez vous aussi déduire une prochaine étude de 2 Mishah, contactez les 5 minutes éternels. Nous étudions la Sechette Sota Perek Aleph, Mishnah Etem. Shemshon alach achar Enav, leficach n'ikrou pelishtim et Enav, chenemar va yochrezu, pelishtim va ynakrou et Enav. Enav, l'avshalom n'itgaha b'searo, leficach n'tela b'searo. Ou l'epi che ba l'aser pelag she'aviv, l'epi kach n'tenu bo aser lonviyot, Shememar va yassu bo aseranashim n'osak liyohav, va yakot avshalom va ymituhu. Ou l'epi che gannav 3 levovot, lev aviv, velev b't-din velev Yisrael, Shememar va yganev avshalom et lev anche Yisrael, leficach n'itk'eubo shlochash evatim, Shememar va ykach shlochash evatim vechapo, va yitkaem velev avshalom. En rapport avec l'Avshalom, on a parlé de la mida keneged mida, la loi d'Italion, lorsque un homme se met en avant sur une certaine chose, sur une certaine qualité ou défaut, eh bien en retour du ciel, on va se conduire avec lui de la sorte aussi. D'accord ? On avait parlé pas par la sota, ses conduites ignobles qu'elle a eues, suite à ça, elle va être maintenant humiliée complètement et être décomposée en parallèle. Et à présent, on va parler maintenant, on va s'intéresser à deux personnes du Tanakh, une dans Shoftim, Shimshon, et la deuxième dans Shmuel. On commence avec Shimshon. Shimshon ala khacharenav. Shimshon s'est laissé aller à ses yeux. C'est écrit là-bas qu'il était attiré par les... Il fréquentait beaucoup les Pélishtim, ils habitent à côté d'eux. Et puis, lorsqu'il avait vu là-bas deux fois, avec Delilah et avec l'autre, là, j'ai oublié comment elle s'appelait, eh bien, j'ai oublié son nom, c'est pas grave. En tout cas, c'est pas écrit ici. Et concrètement, il s'est laissé aller à ses yeux après les jolies filles des Pélishtim, à cause qu'il a été puni par ses yeux. Shimshon ala khacharenav. Shimshon s'est laissé aller après ses yeux. Les Fikakhnikru, avec ses yeux même, je rajoute, ses yeux qui regardaient les jolies Pélishtim, eh bien, dans ce cas-là, les Fikakhnikru plishtim, maintenant, les Pélishtim vont ensuite crever ses yeux. Nikru, c'est le mot qu'on crue, ils l'ont fait perdre ses yeux, en tout cas. Comme nous dit le Passouk, comme dit le verset, que les Pélishtim l'ont attrapé et lui ont crevé les yeux. Ils l'ont brûlé les yeux avec des braises, du fer chaud. Ensuite, Avshalom, les Naqer, concrètement, c'est lui, les Naqer, ça signifie lui ôter les yeux, même si concrètement, on lui a pas raché les globes des yeux, mais en tout cas, c'est comme ce qui s'est passé. Ensuite, Avshalom, vous connaissez les gens d'Avshalom ? David Amalekh, il avait plusieurs femmes et donc plusieurs enfants. Il y en a eu un d'entre eux qui s'appelait Avshalom, qui a voulu devenir roi. Il a eu toute une histoire avec Avshalom. Tamar, il a tué des tas d'accords, Amnon, des tas d'histoires. En tout cas, concrètement, plus tard, Avshalom a, lorsque David a commencé à vieillir, Avshalom s'est soucié à voler leur aioté pour qu'il soit le roi qui va continuer David Amalekh. Il a organisé tout un putsch très, très, très astucieux. Il a réussi à soumettre la zizanie, mais terriblement. Au point où David, avec quelques fidèles, se sont renfusés d'Iroshalom. Ils ont laissé Avshalom dans l'Iroshalom, parce que David, il fuyait absolument de cette guerre. Parce que d'abord, il voulait pas qu'il y ait eu une guerre fratricide, je peux vous dire. Une guerre entre frères juifs conçus pour rien. Pour rien ou pas pour rien, en tout cas conçus. Donc il a préféré lui partir se mettre de côté. Et en plus de ça, malgré tout, c'est d'ailleurs très étonnant, mais combien il aimait Avshalom, malgré tout ce qu'il a pu lui faire, toutes les crasses qu'il a pu lui faire. Et il lui en a fait. Il avait un amour fort pour son fils, au point même lorsqu'il est mort, il a eu énormément de peine. Il y a eu une guerre terrible. Donc il y a un moment qui s'est déclenché. Comment ça s'est passé d'abord ? Peut-être qu'on en a besoin d'expliquer concrètement comment il a organisé son putsch. Il a fait, il faisait le... D'abord, Avshalom était très beau. Il était en plus de sa Nazir. On en avait parlé, je crois, dans le Sérève Nazir aussi. Il était lui-même Nazir, il avait une très grande, belle chevelure. Et qui lui donnait une tenue très forte, très impressionnante, très belle. Et Avshalom, donc, pour faire son putsch, bon, il a commencé... La base du putsch, d'abord, c'est qu'il a demandé à son père, « Papa, ton fils de roi, prince, je voudrais que, je pense que quand je marche dans la rue, je dois avoir deux personnes importantes qui viennent avec moi. Papa, écris-moi une lettre qui impose à ce que deux personnes marchent derrière moi lorsque je marche dans la rue, que je sois escorté par deux personnes importantes. Son père lui a écrit cette lettre. Il commence à partir voir de tous des Rachis Sanhedrin. C'est-à-dire qu'on va marcher avec 200 Rachis Sanhedrin. Il marche dans la rue avec 200 personnes qui marchent derrière lui. Vraiment un régiment comme ça qui le suit de Jean Rachouvim, des Dayanim et des Rachis Sanhedraot. Il est parti les voir deux par deux. Voir deux. « Vous deux, maintenant, suivez-moi maintenant. Marchez derrière moi. » C'est le roi David qui est ordonné. Ensuite, il continue à marcher. Et quelques heures ou jours après, il prend encore deux personnes et dit « Regardez, le roi David, il a dit qu'il faut deux personnes qui marchent derrière moi. » Et quand il s'est sorti à marcher avec 200 personnes, jusqu'à la fin, il marchait avec 200 personnes qui l'escortaient constamment. Et quand il a commencé à se prononcer en tant que roi, tout le peuple d'Israël a vu que tous les grands Rachis sont tous derrière lui. Donc du coup, il a réussi à partir. Avec tout le monde. Il s'avère que Absalom, il a volé le cœur. Ça veut dire, il a trompé son père. Il a trompé les Bethdines. Le Bethdine. 200 Dayanim. Et puis ensuite, il a réussi à tromper tout le peuple d'Israël. Il y a ça, ça. Et toute une histoire, comment il a... Lisez dans Shmuel, Perek Yudret. C'est même dans beaucoup plus tôt. Même ça commence plutôt son histoire. Perek Yudalet, Tedvav, quelque chose comme ça. Ça commence déjà là-bas. Qu'on commence à raconter, ouais, avec Tedvav, l'histoire avec Tamar et Amnon et Abshalom. C'est beaucoup plus tôt encore. Mais comme Abshalom, il a tué Amnon, il a tué son frère. Il a revendé chez sa sœur et puis... Et David lui a pardonné. Et malgré... Après, il y a eu un moment où Shalom, il a commencé à ouvrir... Il a commencé à ouvrir un tribunal où les gens venaient le juger. Les gens venaient chez David Amnon pour se faire juger. Il les a donné, il dit, venez, venez, je m'occupe de votre dîner. Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Il tranchait, il tranchait, il tranchait, il tranchait. Et comme ça, du coup, c'était devenu le grand roi qui juge. Et il a réussi à faire un super putsch au point où, lorsque David s'est retiré de Yerushalayim, il a dû partir. David, en plus de ses 18 femmes, il avait en plus de ça des concubines, des pilagchines. Abshalom, pour bien s'affirmer en tant que roi, il est parti avoir des rapports avec toutes les concubines de son père. Toutes, non, avec 10 concubines. D'accord ? Parmi toutes les pilagchines que David Amnon avait. Eh bien, les pilagachines, je ne sais pas les gâches, c'est des concubines. C'est pas exactement une concubine. C'est une concubine où on entretient, au lieu de se marier officiellement avec une femme, on va entretenir un certain rapport avec elle en lui créant une sorte de Touba. C'est toute une histoire de comment ça marche. Aujourd'hui, ça n'existe plus de toute façon. Et ça, c'était les pilagchines parce que le roi n'avait pas le droit d'avoir plus de 18 femmes en tant que femmes réelles, mais il avait le droit d'avoir encore des concubines. Et donc, du coup, il les avait comme ça. Ça faisait partie du harem. Et ça a montré un... Plus un homme, il était grand. Plus un homme, mais grand, plus un homme... Ah, des femmes, c'était à l'époque. C'est comme chez les Arabes encore, ça existe encore, où il y a de la polygamie. Quelqu'un, un arabe important, il a au moins trois femmes, deux femmes. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe, que ça montre autant que j'ai plusieurs maisons, j'ai plusieurs voitures, j'ai plusieurs femmes, j'ai plusieurs enfants. D'accord ? C'est le principe. Donc, il avait des pilagchines. Avshalom, pendant le putsch, il est parti. Et aux yeux de tout le monde, de tout le peuple d'Israël, il a pris les dix femmes de son père, une après l'autre, il partait avec elles, devant tout le monde. Comme ça, ça faisait dire que, ça y est, Avshalom, c'est le vrai roi. Il a réussi à tout prendre, il a pris la ville, il a même pris les femmes du roi. Et comme ça, il a fait, et bien maintenant, sur chaque chose qu'il a fait, sur trois choses qu'il a fait, et bien on va revoir maintenant dans l'Amishnah qu'il y a eu du mida kengan mida, avec le premier. Ou le fi-sheba, on commence avec le premier d'abord. Par où il a commencé Avshalom ? Avec sa belle tignasse. Il avait des beaux cheveux. Et bien, Avshalom nitgah besaharo, il a laissé enorgueilli à cause de sa belle chevelure, de ses beaux cheveux. Lorsqu'il a dû mourir, Avshalom, c'est-à-dire, je voulais te raconter l'histoire, quand, après, au moment de la guerre, la grande guerre, finalement, ça n'est pas éclaté, ils ont dû faire la guerre, David a tout fait pour qu'on tue pas Avshalom. Malgré tout, Yoav, il s'est soucié de le tuer, David en a voulu très violemment à Yoav à cause de ça, Yoav Ben Souria. Et pour pouvoir attraper Avshalom, Avshalom, il était sur un cheval en train de courir, et sa belle chevelure s'est attrapée à un arbre. Il s'est retrouvé suspendu comme ça. Et venu Yoav, avec ses gardes, ceux qui l'entournaient, il a commencé à lui planter dans le cœur trois lances. Et puis ensuite, les dix qui entouraient Yoav, qui l'accompagnaient, l'ont massacré de coups jusqu'à qu'il meurt. D'accord ? C'est comme ça qu'il est mort. Pour ces trois choses-là, donc Satinyas, les trois lances, puis ensuite les dix personnes, c'est en rapport avec trois événements qui se sont passés avec Avshalom. Avshalom nidgaï besaharo, Avshalom s'est enorgueilli de ses cheveux. L'éphikar nidgaï besaharo, c'est pour ça qu'il s'est fait attraper et suspendre, pendre par ses cheveux. Il n'était pas encore mort pour le moment. Et parce qu'il a eu l'audace de venir sur les... Il a plus montré sur la scène, je prends les dix femmes de mon père. Et puis dans ce cas-là, les dix concubines de mon père. L'éphikar nidgaï besaharo, nidgaï besaharo, nidgaï besaharo, l'oumbiot. C'est pour ça qu'on lui a donné dix l'oumbiot. Je ne sais pas, c'est comment ce mot l'oumbiot. C'est traduit en... Hanitot. Hanitot, dans ce cas-là, c'est... C'est une Hanit, c'est aussi une lance. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les lances qu'on a... Je ne sais pas. On l'a frappé avec ça ? Je dirais que oui. Alors j'imagine qu'il y avait des lances et que dans ce cas-là, il ne va falloir traduire le Moshévet. Pas par des lances, mais plutôt par des glaives. Je ne sais pas exactement la petite nuance qu'entre eux. Mais concrètement, c'est écrit comme ça chez Nema, comme nous dit le Yohav. Lors d'une fois qu'il était suspendu maintenant avec ses cheveux, sont venus les dix hommes qui accompagnaient Yohav. Ils ont frappé Hav Shalom jusqu'à le tuer. Donc si je suis rachis, les lances biot, c'est aussi avec des lances, avec des pics. Ils ont tué, ils ont tous mis de dix coups. Et parce qu'il a réussi à voler le cœur de trois personnes, c'est-à-dire à tromper trois choses, L'Ev Aviv, le cœur de son père, avec l'histoire du papa. Bon, on ne fait pas le papier avec les deux, sa nidrine. Et il est parti en fait, il l'utilisait pour tirer derrière lui deux cents juges. Donc il a trompé son père. L'Ev Aviv, l'Ev Bet-Din, et le cœur du Bet-Din, des Dayanim. L'Ev Israël, ensuite le cœur de tout Seul, parce qu'ensuite il a réussi à, par ça, à tirer tout le âme Israël derrière lui. Chez Nehemar, comme nous dit le Pesouk, qu'il a réussi à Avishalom à tromper le peuple, le cœur du âme Israël. C'est pour cela qu'on lui a planté dans son cœur trois Shvatim. Donc ce n'est pas d'hérence, il va falloir dire des glaives, je ne sais pas, c'est Yoav qui avait les trois glaives, en tout cas. Ou les trois pics, il est parti grâce à ça, et il les a plantées lorsqu'il a attrapé Avishalom. Chez Nehemar, comme nous dit le verset, Et il a pris trois Shvatim, je ne sais pas, des flèches, je ne sais pas, dans sa main, Et il les a plantées dans le cœur d'Avishalom. D'accord, donc on remarque de nouveau, cette loi de Midakaneganida, trois personnes qui ont eu des conduites. Deux personnes qui ont eu des conduites. Avishalom, il y en a trois conduites chez Avishalom, une conduite des jeunes qui ont des conduites. Ou ils se sont enorgueillis, ou ils se sont laissés aller à la Tahava, aux yeux. Et dans ce cas-là, lorsqu'ils ont été punis, ils ont été punis par ces choses-là. Et dans la prochaine Mishnah, maintenant on va voir le Midakaneganida, Avec des personnes qui ont fait des bonnes choses, et qui ont reçu un mérite en rapport avec ces bonnes choses qu'ils ont eues, Comme on le verra dans la prochaine Mishnah, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslaha Koltou. C'est là.